Salut, je m'appelle Thomas, je fais un complément de revenu avec mes paris sportifs depuis 2013 et je partage mes conseils pour en faire autant sur ma chaîne YouTube deux fois par semaine tous les mardis et tous les jeudis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble trois qualités en fait qu'il faut pour être un bon parieur. Alors, si tu veux, pour réussir dans les paris sportifs, évidemment, il faut faire des paris gagnants, mais aussi il faut des qualités, et c'est des qualités, tu vas voir, que je vais te donner aujourd'hui, c'est pas des qualités que tout le monde a de nature, moi d'ailleurs je les avais pas dès le départ, il m'a fallu des années pour y arriver, mais il faut que tu saches qu'avec du travail, de la motivation et de la volonté, tout le monde, mais absolument tout le monde peut y arriver. Donc, la première qualité pour être un bon parieur, c'est d'être patient. La patience, c'est une vertu qu'il faut absolument avoir parce que dans les paris sportifs, si tu veux, il faut voir sur le long terme. Alors, une saison de sport, ça dure quatre mois, six mois, neuf mois, des fois un an par exemple pour le tennis, et c'est très très long, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à tes résultats que tu vas avoir sur une semaine ou sur un mois, voire même sur deux ou trois mois. C'est très long une saison de paris sportifs, et donc c'est pour ça qu'il faut être patient, parce que les résultats, il faut les faire vraiment à la fin de l'année ou à la fin de la saison et pas à mi-parcours ou encore au quart du parcours. Perso, là, on est en 2017 au moment où j'enregistre la vidéo, et si tu veux, sur les mois de janvier et sur les mois de février, je me suis retrouvé en négatif sur ces deux mois-là. Donc depuis, là, on n'est pas encore tout à fait au mois de juin, on est fin mai, donc depuis, j'ai redressé la barre, je suis quand même en retard un petit peu sur mon objectif, mais aujourd'hui, je suis en bénéfice et d'ici la fin de l'année, j'espère quand même arriver à mon objectif parce que je pense qu'il est atteignable, c'était de faire 100 unités de bénéfices, donc pour l'instant, je dois être à 35 à peu près, donc d'ici la fin de l'année, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir un objectif, d'accord ? Il faut être patient, mais il faut avoir un objectif aussi en parallèle parce qu'avoir un objectif, si tu veux, tu vois, moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai 100 unités de bénéfices en objectif. Donc une unité, par exemple, c'est si ta mise, c'est 10 euros, ben voilà, ça sera de faire 1000 euros de bénéfices. Donc, en fait, d'avoir un objectif, ça va te servir à deux choses. La première, c'est d'avoir ça en ligne de mire. Ton objectif de l'année, ça va être d'obtenir tel résultat. Et donc d'avoir ça dans un coin de ta tête, de te le répéter ou de l'avoir écrit quelque part ou de le savoir, déjà, de l'avoir en arrière, enfin, dans ton inconscient, ça va, déjà, ça va t'aider. Et deuxième chose, ça va t'empêcher de faire des bêtises parce qu'il y a des fois où tu vas peut-être faire un pari à l'arrache et tu vas dire, attends, mon objectif, c'est d'arriver à ça et j'ai déjà fait tout ce boulot, j'ai déjà gagné ça, j'ai déjà galéré pour gagner ça, je ne vais pas faire de la merde, je vais éviter de faire peut-être cette connerie. Donc, ce pari-là, par exemple, je ne vais pas le faire, tu vois, ça va t'éviter certainement de faire des conneries, ça va te faire réfléchir vraiment sur tes choix et sur les paris que tu vas faire. Voilà pour la première qualité, être patient. La deuxième qualité pour être un bon parieur, c'est d'être rigoureux. Il faut avoir des règles et il faut s'y tenir. Pourquoi ? Parce que c'est comme dans la vie et dans tout, si tu veux, il faut, tu vois, ce que je veux dire, tu as l'école, tu as un règlement, tu es dans un boulot, il y a un règlement intérieur, il y a une façon de travailler, il y a des méthodes de travail, il y a des façons de faire les choses, d'accord, pour qu'elles fonctionnent. Et toi, dans tes paris, c'est pareil. Dans tes paris, tu es tout seul, à moins que tu suives des tipsters, mais même le tipster, si tu veux, il a des règles et il est censé s'y tenir. Donc toi-même, dans tes paris, il faut que tu sois rigoureux de la même façon. Par exemple, il y a une formule qui marche très bien, c'est « si nanana, alors nanana ». Tu vois, par exemple, « si j'ai pas toutes les infos sur un match, je ne fais pas le pari ». Ou alors, il y a la formule aussi, c'est pareil, c'est « quand nanana, alors nanana ». Par exemple, « quand je suis dans une mauvaise série, j'essaie pas de me refaire sur un seul match ». Ça va venir petit à petit. Si tu gères bien tes paris, si tu gères bien tes mises, etc., normalement, tu vas arriver à te refaire petit à petit sur la durée. Tu vois, c'est vraiment que des… il faut que tu aies toute une série de règles. « Je ne joue pas des cotes inférieures à un 20 », par exemple. « Je ne fais pas des combinés de plus de deux matchs », d'accord ? « Je sécurise au maximum mes paris ». « Je ne parie pas sur les victoires en sec à l'extérieur ». Tu vois, c'est tout un tas de règles qu'il faut que tu aies et que tu gardes avec toi et que tu appliques dans tes paris au quotidien. Il faut être rigoureux. C'est vraiment la deuxième qualité pour être un bon parieur et pour réussir. Ensuite, la troisième qualité pour être un bon parieur, c'est de savoir se remettre en question. Alors ça, c'est un défaut que les personnes peuvent même avoir dans la vie, pas que dans les paris sportifs. Et c'est même un défaut, moi, c'est peut-être celui des trois qui m'a poursuivi le plus longtemps. C'est que je m'obstinais, je m'obstinais, je m'obstinais à faire tel pari, à parier de telle façon, à analyser mes matchs d'une certaine manière. Et voilà, il y avait toujours un truc qui n'allait pas et je remarquais en fait que c'était toujours le même truc. Mais je recommençais et je refaisais toujours la même erreur, donc vraiment se remettre en question le jour en fait où j'ai pris, enfin tu vois, je me suis dit j'arrête mes conneries maintenant et il faut que j'arrête de faire ça. Donc ça revient avec la règle précédente, si tu veux, d'être rigoureux et de se fixer des règles. Ça va te permettre, en fait, il faut que tu comprennes pourquoi tu gagnes et ce qui te fait gagner. Il faut comprendre avec quoi tu gagnes, ce qui te permet de gagner et il faut surtout comprendre pourquoi tu perds. Et le type de pari ou voilà, les cas qui se répètent dans lesquels tu perds le plus souvent pour éviter au maximum de les refaire, d'accord ? Si c'est un type de pari, si c'est que tu n'analyses pas assez tes matchs, si c'est que tu joues des cotes trop faibles, etc. Il faut se remettre en question et il ne faut pas hésiter. En fait, si tu vois que tu n'arrives pas à gagner, je ne sais pas, j'ai une métisse, si tu ne joues que des cotes à 1,30 ou si tu fais par exemple, tu ne joues que sur des victoires en sec, tu ne joues que des victoires à domicile par exemple, tu n'arrives pas à gagner peut-être, peut-être que si tu faisais des chances doubles, peut-être que si tu mettais un handicap, peut-être que si tu mettais des paris sécurisés, peut-être que tu gagnerais plus de paris. Voilà, il faut se remettre en question sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et régulièrement, il faut prendre ton historique et il faut regarder ce qui ne va pas dedans pour essayer d'améliorer tes paris. Et de toute façon, ça c'est quelque chose que je te recommande de faire dans n'importe quel domaine et que tu dois faire dans n'importe quel domaine dans la vie, tu vois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je veux dire, tu apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves, en vélo c'est pareil, en ski c'est pareil. Je veux dire, si tu fais du… si tu es à la mer, si tu fais de la planche à voile, c'est pareil. Et donc, il faut tout le temps… enfin, c'est comme ça que tu vas progresser. En fait, tu vas apprendre de tes erreurs et il faut vraiment que tes erreurs te servent à aller de l'avant. Il ne faut pas que tes erreurs… je veux dire, si tu… je ne sais pas moi, au ski par exemple, si tu n'arrives pas à prendre le tire-fesse et que tu le prends toujours de la même façon et que tu tombes à chaque fois que tu le prends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu fais de mauvais, d'accord ? Donc, c'est peut-être ta façon de faire qui n'est pas bonne, ce n'est pas la faute du tire-fesse, tu vois, c'est ta faute à toi. Il y a peut-être un truc que tu ne fais pas bien, donc c'est à toi de te remettre en question pour faire les choses comme il faut. Eh bien, dans tes paris sportifs, c'est exactement pareil. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être gagnant, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à gagner et vraiment que tu essayes de trouver pourquoi et d'arrêter de faire ce qui te fait… enfin, d'arrêter de faire les paris ou tout ce que tu peux faire qui te fait perdre de l'argent aujourd'hui. Voilà, c'était ce que je voulais donner aujourd'hui, les trois qualités pour être un bon parieur, donc la patience, être rigoureux et savoir se remettre en question. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu, si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge, de toute façon, il y a forcément des gens qui n'aimeront pas. Nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant dans un coin de l'écran, je ne sais plus exactement où c'est, et recevoir aussi un pack de cinq fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs. Donc pour ça, tu cliques sur le « i » comme info ou alors tu auras le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Bonne fin de semaine, bon week-end, ciao !